Sous-titres par Jérémy Diaz C'est The Walking Dead Walking Dead, ok Alors on a le grand Master Hack, bien sûr, côté Adorateur de Gulumba Qui a joué la finale du dernier Gulta Il y a beaucoup de gens qui me posent la question Donc je vais en profiter pour répondre sur votre stream Des gens qui demandaient, quand on a fait le challenge pour le Glure Céleste Comment on prouve notre temps ? Bah si on précise rien dans la nuit, c'est parce qu'on enregistre tout Donc vous avez rien besoin de nous fournir On saura combien de personnes étaient là, qui étaient là, avec Calipé, etc Ok, ah bah une info utile Donc voilà Une info utile Et c'est parti, le match qui commence Et on a donc côté des Adorateurs On a le Steamer Amadra Et Master Hack, ils ont sorti de super combos en phase de qualification Et en phase on a Batiteuf, le Krah Et puis Overfox, l'Ossamonas Donc deux combos assez équilibrés, l'expert Bah c'est équilibré, après ça va être surtout une question de stuff On sait que l'équipe des rouges n'est pas loin d'être la plus optimisée Je crois que ça va être quand même assez expéditif Surtout au vu des résistances des deux équipes Ouais Alors on fait un petit tour peut-être des panneaux Qu'est-ce que tu peux nous dire du Steamer Amadra ? Bah Steamer, on l'a vu, c'était en mode haut, avec une baillette Hick Donc il y a Danator Ouais Danator hein, t'as dit Pour le Krah, c'est une panneau Fuji-marteau-reine comme on l'a pu le voir hier soir Du côté de Master Hack, je le mettrais un peu plus sur sa panneau Gultar Avec son marteau-reine si je ne me trompe pas Et finalement, pour du côté de Doza Moda, ça va être un panneau automé Un peu d'FM raté de ce côté-là, mais c'est pas si grave C'est le Karibou qui bug un peu, moi j'ai l'impression Ouais, j'ai l'impression aussi, ça coupe un peu quand tu parles Je crois qu'au Canada, vous n'avez pas de bonnes connexions à Internet Vous avez tous free là-bas Le gros tonte Et en debuff du Dragoné sur Amadra Alors il y a du debuff des deux côtés, là Il y a deux Osamoles Et tu disais, Karibou, Overfox qui va être complètement feu Il va jouer feu, à fond On a un peu le même précepte avec le combo qu'on a vu hier soir Celui-là devrait être assez, beaucoup plus d'effets expéditifs Il fait super mal, il fait super mal le steamer avec sa bagatique Ça fait bien mal là sur Overfox Overfox qui est la cible du focus, c'est normal, c'est le pilier d'équipe rouge J'étais persuadée que j'allais avoir une question du genre À quel mois et quelle année est sorti FreeGhost 1 ou FreeGhost 2 Et j'étais prête à faire Ouais, je le sais trop bien Non, même pas, tu vois Aïe, 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 les coups de Martorell, je ne les avais pas vus passer Sur Amadra, c'est vrai que ça va être assez rapide, j'ai l'impression C'est du gros dommage, depuis tout à l'heure Oui, je doute vraiment de la possibilité de l'équipe des héros de survie très longtemps Surtout avec l'évolution qui va arriver du côté de l'Arpon Rouge Oui Archétype donc côté Master Hack pour soigner Amadra Et en un debuff du dragonné, debuff du cra qui va perdre tous ses sorts de boost en fait Ouais, exact Et quand même le crapaud, voilà la piqûre motivante qui vient augmenter les PA de bat de petit oeuf Ah le craqueur qui se dirige pas vers Amadra, c'est étonnant Il y a des grosses résistes C'est logique, en fait il y a le crapaud Donc étant donné qu'il ne peut faire aucun dommage direct C'est assez prévisible Allez, l'évolution qui est lancée sur l'Arpon Rouge Alors je crois que toi tu joues à Steamer Oui L'évolution qui permet d'augmenter les dommages de l'Arpon Rouge En fait, ouais, maintenant il y a l'évolution level 3 qui va permettre d'activer les sortes spéciales Qu'on active à l'aide d'Arpon Rouge 4, ce qu'on voit Ce qu'il vient de faire là Donc c'est... Et l'osamodas Ça va être la fin de l'osamodas, ça sert rapidement là Oui, c'est la fin Et voilà, et bien l'osamodas qui y passe Ça va vite Ouais ouais, ça va très vite Ça va vite Même son coco Ça va super vite, on a une grosse équipe, côté bleu, on le sait Ils sont favoris, cette équipe Masterhack et Amadra Un Steamer qui est favori Ils ont fini premier de leur pool Oui, ils ont fini premier au total de toutes les équipes Ils ont vraiment eu de la difficulté en France préliminaire Ça va être à voir qu'entre les équipes du pool A Et allez, un boost sur Amadra Supplémentaire et un peu de soin Ils ont vraiment une belle synergie, ces deux joueurs Petit oeuf, elle va pas faire long feu à mon avis Et voilà, avec une aspiration, il revient Au coin de sa tourelle, il va pouvoir taper à la baguette C'est marrant de le voir jouer la baguette C'est une baguette qui tape assez fort, donne bonne résistance Et ça va être la fin Oh la tourelle est le sort spécial de la tourelle Qui vient finir complètement le joueur d'en face Et bien voilà, c'est fini Félicitations, il n'y a pas eu beaucoup de suspense Non, ce combat c'était un petit peu du roulage Non, trop expéditif Un peu expéditif A l'inverse du premier match qui a été équilibré jusqu'à la fin Là, on a un match assez expéditif Et félicitations donc aux joueurs J'ai une question pour vous Vu que tu es le créateur du Syluminator, c'est ça ? Oui Pourquoi vous avez choisi des équipes à deux ? Parce que quelque chose qu'on voit rarement Quasiment jamais Et que ça nous donne une bonne vision En fait du skill des joueurs Ok, d'accord J'avoue, je ne maîtrise pas du tout le PVP Et j'avais l'impression que du coup c'était moins équilibré Avec des équipes à trois ou quatre Vu qu'il y a forcément moins de classe Ça va dépendre surtout des choix que tu vas faire Mais ça offre plus de possibilités de durée, je pense Ok C'est selon moi Vraiment vu que je n'ai pas du tout le PVP C'était juste une question que je me posais Parce qu'effectivement tous les tournois on va c'est plus du trois ou du quatre joueurs Bah la première édition c'était du trois contre trois Et là on a changé de format juste pour divertir et faire un changement On va peut-être revenir sur du trois contre trois ou du quatre à l'avenir Ça va dépendre surtout quand ça va revenir C'est un du 8v8 ça serait bien Moi à mon avis il serait long Ça serait bien Aucune pitié pour les streamers Ouais c'est sûr que surtout avec une match cac On ne pourra plus voir des superbes coups de toche Oui Il y aura toujours la super coco pour équilibrer Ou la super pili comme tout à l'heure Allez le dernier combat donc qui va pas tarder à se lancer Est-ce qu'on peut interviewer la team de Lost Padres vite fait ? Je vais les contacter pour savoir s'ils sont disponibles Avant que ça se lance la team de Lost Padres Qui a remporté son match de quart de finale Mais qui pourra pas jouer les demi Et qui donc a abandonné le combat à la fin du match Pour pas refaire play Pour laisser l'autre équipe se qualifier Et donc le dernier combat qui va opposer Que je retrouve le calendrier tout de même Le dernier combat qui va opposer Qui va opposer Qui va opposer Les chinois contre les spartiates Grosse équipe aussi côté des spartiates Ouais mais qui a quand même eu le tournoi Plus ou moins convaincant 103ème de leur tour Oh là Ça va être à voir comment ça va se dérouler Pour la suite des phases dénominatoires Tout à fait Donc tous les quarts de finale ont lieu ce soir ? Ouais Ok Ouais c'est le dernier là qui va avoir lieu Qui a été prévu pour 20h30 On va être dans les Dans le créneau dans les horaires Dans les temps Sauf qu'avec un combat de 4 tours Ça va vite Pour ceux qui nous rejoignent ce soir Et qui nous connaissent pas bien On est en fait Vous êtes sur le stream du crépuscule d'Opaline Donc une organisation PVP Qui retransmet tous les tournois Sur Dofus Et qui publie aussi les résultats Sur tous les supports Donc le Twitter Le Youtube Freeman va vous mettre tous les liens Sur le chat Et on a aussi un site Qui est en construction Avec un petit forum Si vous voulez vous y inscrire Pour discuter dessus Il n'y a aucun soucis Mais c'est surtout le Twitter Pour le moment Qui est extrêmement actif Vous êtes notifié comme ça A chaque début de match Donc n'hésitez pas A vous y abonner A vous inscrire Je vais inviter les deux Les deux membres de l'os padresse Ok Juste à les faire sonner Pour D'accord Pour répondre Ah c'est vrai qu'on a un petit Il y a un petit soucis Avec ta connexion Ce soir avec ta connexion peut-être C'est possible C'est possible On t'entend de moins en moins bien En fait C'est l'impression que tu t'éloignes Petit à petit Alors Konala Est-ce qu'on peut te demander Peut-être que tu ne feras pas le dire Mais tu joues sur quel serveur toi J'ai joué longtemps sur Bomber Maintenant je ne dirai plus mon serveur actuel D'accord Et ça te plairait de participer à ce genre de tournoi ? Bah comme je disais Moi je suis une grosse bille en PVP Donc je fais un peu de colisome de temps en temps D'accord Et ouais ça pourrait me faire marrer Mais je suis pas très Enfin mon perso est pas très opti Et je connais pas bien le PVP Ok Allez bienvenue à la team des Lost Padres Est-ce que vous êtes là tous les deux ? Oui oui c'est bon Alors je vous laisse vous présenter Dire vos pseudos Qu'on vous reconnaisse Alors moi je m'appelle Abrico Abrico ok Je joue Abrico Je m'appelle pas Abrico Oui non j'imagine bien Tu sais après les pseudos de The Voice On a tout vu On a bien une fille qui s'appelle Kiki Et donc le deuxième Et bien c'est l'autre Je me souviens plus de mon pseudos Est-ce que Talia Et bien alors vous êtes rentré dans le tournoi Vous avez brillé Durant les premiers matchs Félicitations à vous Et vous êtes qualifié en quart de finale Et vous gagnez ce match Et malheureusement vous abandonnez à la fin Oui Exactement Oui parce que En fait on Avant le tournoi On voulait jouer le tournoi comme ça Pour s'amuser Ouais Et on s'est vraiment éclaté En jouant comme ça le tournoi D'accord Et donc on s'est dit Pourquoi pas faire le good time nature Ouais Sauf qu'on a pas de team ni rien Donc on devait monter nos personnages Et il ne nous reste que 3 mois Ok Donc on va essayer de D'optimiser encore un peu plus nos personnages Et de monter Et Pour s'amuser il nous faut du temps Et Tout à fait Oui Je pense qu'on a On essaye de D'allonger un peu plus le temps Donc on On ne peut pas jouer le prochain match D'accord Et samedi Et samedi dimanche Moi j'avais pas dispo J'étais pas dispo Ok bon bah Ouais c'est Malheureusement Ça peut arriver Et Alors il y a un problème avec cet appel Merci de patienter De t'entendre De rétablir la communication Après il y a un souci Est-ce que tout le monde m'entend toujours ? Ouais on t'entend Ouais ok Bon et parfait C'est juste Sucou K-Bug Ah c'est Sucou Ouais Alors je vais peut-être le raccrocher Sucou On le reprendra tout à l'heure Est-ce que vous pensez Vous pensez aller aussi loin dans le tournoi Quand vous êtes inscrit au départ Non Non on pensait pas Parce que c'est quand même énorme hein Bon vous avez fait deux défaites Et deux victoires je crois en qualif Trois défaites Trois défaites Ça vous a quand même permis de vous qualifier Vous étiez quatrième de votre pool hein C'est ça Quatrième voilà Ok Vous auriez pu Vous auriez pu finalement Euh non parce que Qui a gagné là ce soir c'est Montaron je crois Moi c'est Montaron Ouais Montaron et Moen On peut pas gagner On pouvait pas gagner En fait on Les combats qu'on a gagné C'était des teams Où il y avait pas de sacri Ouais c'est vrai qu'on vous a vu C'était des meilleurs teams pour nous C'était des teams zel en fait On vous a vu déstabiliser Dès qu'il y avait un placeur en face C'était déjà beaucoup plus dur Parce que Vous jouez vraiment à distance Et beaucoup d'entrave Avec les glyphs Bah à part sur le dernier combat On a pas trop joué l'entrave Mais Mais votre stratégie Quand vous êtes entré dans le tournoi Vous vous êtes dit quoi Votre stratégie Déjà faire un focus Oui bien sûr Surtout Bah en fait Avant chaque match On définit nos stratégies Ouais Et bah On focus et MLS à cri On essaye toujours De focus le Xelor Parce que C'est souvent celui Qui est problématique Ouais bien sûr Avec l'entrave Après bah on adapte Sur le combat On adapte aux fonctions du combat Parce que le premier combat Contre Docteur Zupot Et Benounet On a focus Du coup On a focus Le Zobal Ouais Et ce combat Qui avait été très long Je crois Vous l'aviez remporté C'est ça A l'usure A l'usure Vous aviez réussi A vaincre Bah on vous verra Donc peut-être Pour le Goal Terminator J'espère Peut-être On retient vos pseudos Et puis On vous soutiendra On se souviendra Quand vous avez vu Durant le Sous-Laminator Je vous remercie Pour cette petite interview C'est sympa Pour parler avec des joueurs Et on va On va se diriger Vers le Vers le quatrième match Du coup Bah je vais relancer Encore une fois La conversation Parce que c'est C'est gros bazar Je relance ça Merci à vous Et à bientôt les gars Bonne soirée Voilà J'ai relancé Vraiment Y'a Konala Qui est là C'est ça Et j'hésite A l'ajouter Le Karibou En fait Parce que Vu qu'il lag Pas mal ce soir Oui Il y a peut-être Beaucoup trop de neige Au Canada Les pauvres câbles Ne résistent pas Allez on va le rajouter Quand même Il devrait être là Normalement Je suis là Oui Tu es là Ok Il neige par chez toi En ce moment Ou Non Il fait super beau Il fait super beau Ok Il est quelle heure là Il est 3h d'après Maintenant Ouais 3h Très à tuer C'est de chance Allez le dernier combat Qui est en train de se lancer Je vois des Oui Des personnages Entrés en combat Et Donc le dernier combat Le dernier quart de finale De ce soir Qui va opposer Deux teams Donc je me dis les noms Oui c'est des combats Où que deux équipes Ça prend Oui C'est ça Les chinois Contre les spartiates Je les avais perdu Donc les chinois Qui vont jouer en bleu Oui Et les spartiates En rouge J'allais dire Les chinois Qui vont jouer en jaune Mais bon C'est facile Et les spartiates Qui jouent en rouge Contre les chinois Allez donc On a côté chinois Tu vas faire quoi Le yop Peut-être une coco Ce serait bien Qu'on puisse gueuler Un peu Konala Et les niripsa Multafux Et en face On a alkyo Un yop aussi Deux yop Et puis un sacriur Sokya Donc c'est du yop Contre yop Va y avoir du damage Ça t'avait manqué La coco Ah ouais Ça m'a manqué Complètement Allez ça va se lancer Merci à tous Être si nombreux Ce soir Vous êtes Vous êtes beaucoup J'espère que vous aviez prévu Le pop-corn La bière Et tout ce qui va bien Un combo qui devrait pas tarder A se lancer Ouais alkyo Qui se fait un petit peu Attendre Il se fait désirer Le yop Et c'est parti Voilà c'est l'yop Qui va jouer en premier Alkyo Et qui a échec critique Sur colère d'yop Ça commence très mal Ça commence très très mal Et on fait un tour De la panneau d'yop Du coup Du côté du yop Qui a l'air d'être joué Sur le plus Sur une panneau Fuji Ouais À cause des 7% Qu'on peut retrouver Un peu partout Avec un chrome note Pour empêcher Sûrement les coups de carry Ou les coups des pétoches Donc Un jeu qui va encore Se baser sur la force Et la colère Peut-être autour Si il décide De la relancer On verra Pour ce qui est de l'ennemi Même stuff qu'hier Vraiment On a joué Uniquement en feu Avec son bâton bragueux Ouais Pour le sacri Je dirais Une panneau à l'hystère Qui va ressortir Encore Bon On l'a vu Quelques fois Dans le tournoi C'est vraiment Se baser sur la J Avoir beaucoup de tacks Sûrement pour être capable De bloquer L'ennemi 79 de tacks C'est pas mal du tout Et finalement Le Yop Encore le même précipiaire Full force Donc Ça change pas du côté Des chinois Ok Ça change pas Et donc on a vu Là les bleus Qui vont avoir l'avantage Sur la colère Du coup Vu qu'il y a eu un échec critique De la part d'Alkyo Donc ce sera Si le Yop La lance en face C'est lui Qui pourra la sortir en premier Ouais exact Alors on a une Vas-y Vas-y Je croyais Je crois que t'allais parler Bah ouais Mais j'allais dire En fait D'un côté On a la chance D'avoir vraiment La puissance de frappe Ça crie alors que l'autre On a la Leçon et l'ennie Ça va être vraiment A voir les dégâts De chaque Yop Quasiment qui va Faire la différence Dans le combat Colère de Yop Qui est chargée Elle est chargée Elle va sortir au tour 5 On l'espère On l'espère Y'a quoi en face Pour contrer une Coco Y'a la dérobade Uniquement la dérobade Après ça Y'a les bons du Yop Pour reculer Ou un truc du genre Donc c'est quand même Facilement contrable On va prendre les paris Et la deuxième Coco Qui est chargée On a deux Coco Tu as le deux Coco Tu vas être content J'en peux plus On va prendre les paris Konala Tu paries sur qui Je sais pas Je suis neutre Y'en a-là Qui se mouille pas C'est ça Complètement Sous coup L'expert Je parlais sur le Lapino C'est vrai que le Lapino C'est vraiment un bon choix C'est une valeur sûre Sinon L'équipe L'équipe des Rouges Vu Juste à cause de l'optimisation Entre les deux équipes Ça devrait être L'équipe qui devrait remporter Le combat ce soir Allez moi Je vais parier sur les bleus C'est eux qui ont chargé La Coco en premier Donc je vais voir la Coco sortir Je vais parier sur eux Ils ont du soin En plus côté bleu Donc c'est pas mal Oui c'est sûr Si les rouges gèrent bien Ils peuvent potentiellement One shot un bleu Ouais Entre la punie La Coco Et les dégâts Tout boosté à mon avis On verra bien On verra bien Moi je parie sur les bleus Allez c'est au tour de Sokya De jouer Sokya qui ne peut pas aller Au corps à corps Avec ses PM Elle va être obligée d'être tirée Sans doute un joueur À moins qu'elle joue Avec ses sorts Ce qui serait bien plus joli Et non Elle va chercher L'Eniripsa Pour taper au baton Moëlle en zone Ça c'est pas mal joué De sa part Elle a créé une jolie zone Je vais peut-être parier Sur les rouges En fait L'erreur de placement C'est de base quand même Ouais C'est vraiment des erreurs Oh l'échec critique Du Yop C'est dommage Échec critique sur la Kari Ça c'est le problème De jouer avec une épicari Ouais 1 sur 25 AC Bon ça apparaîtra plus A la prochaine mage Mais pour le moment C'est peut-être pas Le meilleur corps à corps C'est sûr C'est sûr Et voilà Du coup Ça pardonne pas Cette erreur de placement L'Eniripsa Qui restait bien trop près C'est pas du tout safe Comme mode de jeu De la part des bleus Puisque L'Eniripsa Qui prend super cher Au corps à corps du Yop La précipitation Qui va permettre Peut-être de le finir C'est l'Eniripsa Et c'est la fin L'Eniripsa Déjà ça va vite Ça va vite Tour 3 Est-ce qu'on va avoir Le seul combo Avec un infadrant ? Ah c'est dur C'est dur Et ça tape encore Sur tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Qui va pas faire grand chose Du coup Vous avez compris Le jeu de mots C'était magnifique Ah j'ai eu peur Que personne ne le repère Le cerveau est long Il est 20h45 Tu vois Dimanche Tu vas faire quoi Qu'il lance une vitalité Pour tenir encore un petit peu Et les rouges Qui sont en train de rouler Sur les bleus On a eu deux Deux quarts de finale Qui se sont enchaînés De manière assez rapide C'est vrai que c'était pas Les matchs Les plus longues de l'histoire Alors que Le premier avait été passionnant Et là ces deux là Sont un peu plus Un petit peu plus vite expédiés Oui En même temps On tombe contre Les teams Le premier de la poule A Tombe contre le dernier De la poule B C'est un peu ça non ? En fait Le premier combat Oui Celui là C'est 2ème contre 3ème D'accord Bon On voit qu'il essaie Et l'erreur de placement Aura coûté le combat Assez rapidement Tout à fait L'erreur de placement En début de partie Qui leur coûte le match Complètement Et voilà C'est terminé Donc C'est l'équipe Des Spartiates Qui se qualifie Pour les demi-finales De ce Sionmiator Bravo Bravo Deux équipes Bravo A tous les joueurs De ce soir Notamment à Los Padres Qu'on a pu interviewer Tout à l'heure Et bien voilà C'était une belle soirée Une soirée sympathique Qu'on va Qu'on va terminer ici Alors Demain soir Surtout Revenez tous Puisque demain soir On stream L'Otominator Il y a pas mal de tournois Qui sont affiliés Au CDO Au Cripscule de Palmy Et demain soir C'est l'Otominator Et le week-end prochain On reprendra Le Cibaminator Ce coup Oui Samedi et dimanche Demi-finale Finale Ouais Donc Ça va être la fin du tournoi Et beaucoup de sang à prévoir Beaucoup de sang à prévoir Voilà Beaucoup de sang à prévoir Et on aura aussi un guest officiel Samedi ou dimanche prochain Je sais plus quel jour Qui sera en fait Sylphine Donc Sylphine Ça va être aussi assez sympa On va voir ce qu'il va donner au quiz Lui aussi Merci à toi qu'on a allé te passer Ça fait plaisir Mais de rien Merci à vous Du coup Pour te S'il y a des inégalités Qu'il faut se départager Je passerai Ça se trouve Sylphine va tous nous massacrer En gardant ce joker C'est possible Parce que garder un joker Ça rapporte un point Donc Peut-être qu'il va Il va vous Vous écraser On verra ça On verra ça le week-end prochain Merci à tous De vous avoir suivi Aussi nombreux ce soir N'hésitez pas Je vous le répète Le Twitter La chaîne YouTube Vous avez tout Dans le chat Et puis on se retrouve Demain soir Pour l'Autominator On sera en quart de finale De l'Autominator Donc les phases finales Qui débutent Et on va arrêter là Salut à tous